– En principe, aujourd'hui, Alexis Tsipras fait des propositions qu'il promet concrètes et fiables. Cette fois, est-ce que vous croyez ces promesses, vous ? – En tous les cas, tout dépend des propositions concrètes, réalistes du gouvernement grec. Tout ça n'a que trop duré. Ça fait des sommets de chefs d'État et de gouvernement de dimanche en dimanche. Et maintenant, il faut voir. Et c'est ce que nous attendons de la Grèce. Et il faut maintenant que le Premier ministre fasse ses propositions. – Mais le Premier ministre grec, mais hier à l'Assemblée, on a entendu le Premier ministre français dire que la France fera tout pour que la Grèce reste dans la zone euro. C'était Emmanuel Valls plus grec qu'un grec. – Oui, en tous les cas, il faudrait que Emmanuel Valls comprenne cette exigence. Et surtout, il nous paraît tout à fait essentiel que l'axe franco-allemand, qui est la colonne vertébrale de tout cela, soit réellement préservée. – Oui, mais on n'a pas vu fonctionner là à Paris. – Et que nous ne donnions pas le sentiment. On est face à 18 pays en dehors de la Grèce. On a le sentiment que 15 sont vraiment lassés des intermoiements grecs. La France, Chypre et l'Italie sont encore la main tendue. – Non mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? – Qu'est-ce que vous êtes en train de dire que vous reprochez au gouvernement et peut-être au Président de la République de se battre pour que la Grèce reste dans la zone euro ? – J'espère que le Président de la République n'a pas simplement des préoccupations de politique intérieure. – Sur ce dossier, quand je vois ceux qui soutiennent le laxisme du Premier ministre grec, le Premier ministre grec, il y a un peu de bluff dans tout ce qu'il nous raconte. Et si j'osais un mot, un peu de foutage de gueule. – Sous-titrage ST' 501